La grève contre la réforme des retraites en France s'est poursuivie ce vendredi après la mobilisation massive de la veille. Les perturbations ont touché notamment les transports. Près d'un cheminot sur trois était en grève. Seul un train sur cinq circulait en Ile-de-France. 90% des TGV et 70% des TER ont été annulés sur le plan national. Au niveau du métro, même galère pour les usagers. Neuf lignes étaient fermées à Paris ce vendredi. Le mouvement a obligé des milliers de personnes à prendre leur voiture. Résultat vendredi matin, plus de 300 km de bouchons étaient comptabilisés en Ile-de-France. 500 km en fin de journée. Le Premier ministre Edouard Philippe, qui s'est exprimé ce vendredi après-midi, a annoncé qu'il présentera l'intégralité du projet mercredi sans renoncer à la principale mesure. La très grande diversité des régimes actuels, des 42 régimes de retraite actuels, ne peut pas perdurer. Ils savent qu'il faudra un jour renoncer à des régimes spéciaux qui ne sont plus compris. Ils savent même qu'au fur et à mesure, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps. Je ne dis pas que c'est de gaieté de cœur, mais c'est ce qui se passe dans tous les autres pays comparables à la France. L'ensemble des partenaires sociaux vont être reçus lundi par la ministre des Solidarités Agnès Buzyn. Les syndicats appellent tout de même à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle, mardi 10 décembre.